Dom, félicitations 3-0 contre Echaland, franchement rien à dire, je pense qu'il y a toutes les raisons d'être satisfait aujourd'hui. Ouais, cet après-midi, ouais, ouais, parce que ça faisait 15 jours un petit peu, on était un peu en dedans, avec des productions un peu mitigées. Et après, comme j'ai affaire quand même à des bonnes personnes qui comprennent qu'à un moment donné, ok, où on en est, c'est aussi grâce à leur implication. Et si on va en dessous, on peut être en difficulté parce qu'on manque encore d'expérience à ce niveau-là. C'était quand même Echaland, c'était pas n'importe quelle équipe aujourd'hui, vous vous êtes comporté vraiment comme un grand sans jamais trembler. Ouais, mais à la fin de saison, je pense que Echaland seront dans les 4-5 premiers sans problème, parce qu'on a bien vu qu'ils préconisent un bon jeu, c'est une bonne équipe, que j'aime bien voir jouer. Et nous, on s'est mis à leur niveau, on a été un peu efficaces aussi, parce qu'ils ont eu une ou deux situations, je sais pas, après ce qu'on aurait pu faire. Mais ouais, on peut féliciter le groupe, qui a été, dans l'ensemble, qui a été vraiment performant. Les semaines passent, Murin est toujours en haut, Murin a toujours plus de points. Tu es fier de ce que tu es en train d'accomplir avec cette équipe, de ce que l'équipe est en train de faire ? Ouais, moi je suis fier des jeunes, je suis fier de ce qu'ils produisent, l'évolution aussi de certains joueurs. Donc s'ils veulent arriver encore un peu plus haut, il ne faut pas qu'ils s'endorment, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont déjà des joueurs de première ligue et qu'ils négligent un petit peu le travail au quotidien. Donc cette semaine, on a recadré un petit peu avec le groupe et le staff, donc vraiment, qu'est-ce qu'on devait faire. Ouais, ils ont bien appliqué, et sur le match, on a été performant, on a montré qu'on avait quand même un contenu, et qu'on peut compter sur nous jusqu'à la fin de saison, je pense. Justement, en terminant bien le premier tour, Murin a toutes les raisons de pouvoir avoir des ambitions, de finir les deux premiers. Bon, après, ce n'est pas à la fin du premier tour qu'on sera premiers, mais on sait qu'on aura une bonne base. Après, où il faut faire attention, c'est que j'ai déjà des joueurs qu'ils ont sollicité, après ça va dépendre d'eux. Est-ce qu'ils veulent rester et accomplir encore six mois de travail qu'ils ont déjà démarré, ou est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller ailleurs et s'imposer ? Il faut savoir, et ça je leur ai dit aussi dans le vestiaire, c'est que certains joueurs jouent en première ligue actuellement, parce qu'ils sont amérins et qu'on est obligé de bosser avec ceux-là, par obligation, par rapport aux moyens qu'on a. Et c'est peut-être la chance qu'ils ont de se développer, d'acquérir un certain niveau.